fleur est passé donc je vais aller par là bas toi tu vas par là nous on voit xl qui passe et moi je m'écarte pour que fleur n'aille pas dans la mêlée elle va aller dire bonjour à xl aroun demande à mythos que de rester calme il le fait avec l'accord de darwin qu'on va apercevoir sur la gauche depuis quelques temps darwin permet à aroun de dire des choses aroun accompagne mythos que c'est l'âge qui compte et ils reprennent la marche mythos que s'arrange pour revenir marcher à côté de son papa mais les deux autres loulous ne le lâche pas ce n'est pas de la soumission c'est un maintien au calme aroun a marqué l'arrêt et darwin surveille je suis nul en fait mythos commence à marcher et aroun le ralenti tout de suite c'est ce que lui a appris quatre choux aïda va lui dire bonjour mais lui il est pressé de rejoindre son papa son papa qui fait celui qui n'a rien remarqué et qui ne lui donne pas de caresse mythos que voit bien qu'il est sous la surveillance de bahine et de tout le monde donc il préfère suivre son papa alors qu'il serait tenté d'aller renifler la petite vedica bonjour ma série nous faisons demi tour pour retourner vers le terrain et on voit encore mythos que qui reste pour se rassurer à côté de son papa aroun continue à surveiller darwin veille de loin la mythos que commence à être un peu plus à l'aise il s'informe enfin auprès de haïda coucou tout le monde là on voit la commune et mythos que mythos que peut enfin s'intéresser à vedica mais il sait que les autres veillent pour qu'ils ne la bousculent pas ouais 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 elle a commencé à pas voir voici deux extraits de l'éducation de haroun sur ces images qui date de plusieurs années on peut voir faire darwin avec la même gestuelle les mêmes positionnements qui est en train de canaliser haroun qui est en train d'accueillant qui est en train d'accueillant et même et même voilà d'une et de Haroun demande de calme imposée par Kachou. Vous voyez que la queue de Haroun n'est pas du tout la même que celle qu'il a en début de vidéo lorsqu'il explique les choses à Huitosque, on lui fait confiance. Là aussi, ni les humains ni les autres loulous, les loulous non concernés, ne se mêlent de la situation. C'était Kachou qui avait décidé du moment où il pouvait libérer Haroun.